Donc voilà, nous sommes ici devant la porte où a eu lieu le drame le 21 août 1944, l'assassinat de mon grand-père par le soldat américain Hendrix. Et le deuxième impact, ce serait celui qui a pris mon grand-père en pleine tête et donc qui l'a tué sur le champ. Je m'appelle Pierrick Perrou, je suis là pour vous parler de l'assassinat de mon grand-père le 21 août 1944 par un GI américain. C'est ici que mes grands-parents vivaient, moi j'ai vécu ici deux ans, de 55 à 57. Alors c'était une seule pièce où il y avait tout. Il y avait le lit de mes parents qui était sur la gauche, on l'acheminait ici, le four à bois évidemment juste derrière là. Un peu tous les souvenirs d'enfance qui remontent. Le fait de reparler du drame du 21 août 1944, ça me fait quand même remonter un certain nombre de choses. Quand même, le fait que ma mère ne soit plus là, je suis le seul représentant de la famille Bignon, Pérou. André, c'est un soldat américain qui était basé dans un cantonnement qui est juste derrière là-bas. Il faisait partie de la logistique américaine. Ce soir du 21 août 1944 vers 22h30, donc il faisait nuit. Et Hendrix s'est présenté à la porte en donnant des coups de pied et aussi des coups de crosse. Parce qu'en fait, il voulait rentrer parce qu'à l'intérieur, il y avait ma mère qui avait 18 ans. Et il avait sans doute porté des vues sur elle. Et mon grand-père et ma grand-mère, étant pas rassurés du tout de la situation, se sont mis derrière la porte pour éviter qu'ils l'enfoncent. Et le soldat Hendrix, en se reculant un petit peu, a tiré deux balles. Et le deuxième impact, ce serait celui qu'a pris mon grand-père en pleine tête et donc qu'il a tué sur le champ. L'armée américaine étant arrivée sur les lieux, ils l'ont retrouvée qui se planquait dans un chemin. Et puis ils se sont aperçus que son fusil avait servi. Nous sommes au château de la Vallée où a eu lieu l'exécution par pendaison du soldat Hendrix. L'exécution a eu lieu derrière cette grille-là. Les gens, la population de Plumaudan, avaient été invités à venir voir la Pendaison, puisqu'en fait on voulait prouver à la population que l'armée s'avait sanctionné de façon très dure, les gens qui commettaient des exactions. Ma famille a été invitée, mais évidemment ils ne se sont pas déplacés pour la raison qu'on comprend, c'est qu'il y avait déjà eu un gros traumatisme. Et ils ne voulaient pas revoir une exécution d'un soldat américain. Ce procès du 6 et 7 septembre a été le premier procès entre l'armée américaine et les civils français. Et le seul lien qui existait entre l'armée américaine et ma famille, c'était évidemment Louis Guillou. Louis Guillou avait été nommé par l'armée américaine comme étant un interprète. Guillou disait pourquoi il n'y a-t-il que des procès de Noirs. Dans le bouquin, il disait, il avait l'impression qu'il n'y avait que des Noirs qui étaient condamnés à mort. Il y a eu un autre soldat américain qui était blanc et qui lui a été gracié. Et donc il a dû passer je crois deux mois avec l'armée américaine parce qu'il n'était pas à l'est. Il avait bien remarqué que les procès, c'était principalement des procès de Noirs. Je n'ai pas d'animosité contre personne, je n'ai pas d'animosité contre les soldats américains, contre les Noirs américains. Je considère que c'est un fait divers, malheureux évidemment, puisqu'il concerne ma famille. Même si les choses, on en parle en l'occurrence aujourd'hui, 80 ans après, je pense que c'est plutôt un bien. C'est une forme de reconnaissance, de remerciement et de témoignage, eu égard à mon grand-père que je n'ai jamais connu, eu égard à ma mère qui en a été victime, ma grand-mère et ainsi de suite.